Musique Au milieu de monuments emblématiques du 5e arrondissement de Paris, Kévi Dona glisse ses pas dans ce d'illustre personnalité afro-caribéenne pour raconter une histoire méconnue, celle du Paris noir. Au tout début, c'est né de façon presque naïve, je voulais juste un peu tirer mon épingle du jeu, proposer quelque chose de différent et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était des questions qui étaient aussi beaucoup dans l'air du temps et que cette histoire était rarement racontée et donc il y avait un intérêt pour ça. Et donc mon envie c'était d'expliquer, de décrypter cette présence noire, au sens très large, dans les rues de Paris à travers plusieurs visites qui sont ouvertes à tous. L'idée c'est de mettre en avant une histoire différente, une histoire qui n'est pas nécessairement très connue, très enseignée. Arrivé de Martinique il y a 14 ans pour suivre des études de sciences politiques, ce guide touristique retrace des histoires oubliées aux quatre coins des rues parisiennes. Des touristes venus de tous les horizons se mêlent à ces déambulations et écoutent Kévy évoqués d'illustres personnages. Je vais m'arrêter sur des anecdotes, sur des personnages qu'un guide traditionnel, classique ne ferait pas. Ça m'arrive de temps en temps de faire des visites du Panthéon, à l'intérieur du Panthéon, toujours sur la thématique du Paris noir, donc l'histoire coloniale, l'histoire de la Céboué, ou plutôt d'Aimé Césaire, ou de Delgresse, ou de Toussaint Louverture, des personnages qui ont des plaques au Panthéon et qui ne sont pas si connues que ça du grand public, que ce soit grand public français, grand public étranger, international, donc l'envie de raconter une histoire différente. Des romans, de la poésie, des nouvelles, des œuvres graphiques, etc. Sans militantisme, Kévy explore les parts sombres de l'histoire pour proposer un récit national moins univoque, une façon pour le jeune homme de renouer avec ses racines martiniquaises. Il y a des personnages dont je parle dans la visite, que ce soit des personnages noirs, ou des personnages liés à l'histoire coloniale, à l'histoire de l'abolition, de l'esclavage par exemple, qui ne sont pas du tout connus ici, ou alors qui sont connus mais sous des angles très restreints, très précis. Une des premières personnes dont je parle, c'est Alexandre Dumas, et Alexandre Dumas il est d'origine haïtienne, on va dire, et cette partie de son identité qui a compté de son vivant, les gens savaient qu'il avait des origines caribéennes, aujourd'hui lorsqu'on parle de Dumas, on l'oublie, on ne le mentionne jamais. Ce n'est pas nécessairement particulièrement militant, mais c'est aussi une façon de se réapproprier le centre de Paris. ... ... ... ... ... ... ...